et de la sécurité de vos environnements Kubernetes avec Sysdik. The Open IT organise ce webinaire avec son partenaire Sysdik, qui fait partie des leaders en matière de sécurité et de compliance dans les environnements cloud. L'objectif de ce webinaire est de vous donner des éléments assez concrets qui vont vous permettre d'aborder ou de repenser la stratégie nécessaire de mettre en place pour renforcer la sécurité de vos environnements Kubernetes. Pour me présenter, avant de passer la parole à Stéphane, je suis Maïmouna Diagne, lead cybersécurité chez Be Open IT, en charge des offres de services autour de la cybersécurité de manière générale et en particulier de la sécurité cloud, gouvernance et sécurité opérationnelle des environnements cloud. Stéphane, je te passe la parole pour te présenter. Merci Maïmouna. Bonjour à tous. Moi, je suis Stéphane Voilez, je m'occupe de l'avant-vente de Sysdik pour la région Europe de Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Bienvenue à ce webinaire avec Maïmouna. Super. Dans ce webinaire, je vais vous présenter l'agenda. Dans un premier temps, nous allons faire une petite piqûre de rappel pour voir comment aujourd'hui est-ce qu'on est passé du déploiement des applications dans des serveurs physiques jusqu'au déploiement dans des conteneurs. Ce qui va permettre d'introduire Cube, qui est aujourd'hui un environnement utilisé à large échelle en production. Il serait intéressant de connaître son threat model, ou en tout cas d'avoir une idée des risques inhérents à ces environnements. Comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à les exploiter ? Et quels sont les vecteurs d'attaque les plus courants dans Kubernetes ? Et sur lesquels, du coup, il faut être assez regardant. Ce qui va permettre par la suite d'aborder la sécurité dans Kubernetes. Comment renforcer justement cette sécurité-là ? Les nouveaux challenges que rencontrent aujourd'hui les entreprises qui utilisent Kubernetes, à savoir la culturation et la mise en œuvre des bonnes pratiques. Et une fois que ces bonnes pratiques sont mises en place, il faudra s'assurer qu'on n'a pas de déviance ou d'incident de sécurité sans le savoir. On va vous parler de SISDIC et de sa capacité à vous accompagner sur de la prévention, détection et gestion des incidents de sécurité et finir par une démo. Avant, pour faire tourner les applications, il fallait les déployer sur des serveurs physiques. Si une entreprise devait tourner plusieurs applications, soit il fallait mettre autant de serveurs que d'applications ou alors partager les ressources entre les serveurs. Ce qui pose rapidement un problème de coût, d'allocation de ressources, mais aussi de performance si, par exemple, on souhaite scaler. Du coup, la virtualisation a été introduite comme solution et a permis de gérer l'isolation des applications entre les VM, sans pour autant régler le problème de consommation de ressources. Parce qu'on le sait, les VM imitent le fonctionnement des serveurs. Donc, elles font tourner une OS et doivent aussi embarquer toutes les dépendances des applications sur une même couche, d'où un problème d'abstraction et de portabilité des applications. Donc, pour régler ces problématiques et surtout aujourd'hui avec l'avènement des architectures distribuées et du déploiement des applications de type microservices, nos applications tournent dans des conteneurs pour justement bénéficier de plus de flexibilité, de portabilité et d'agilité. Donc, l'avantage avec les conteneurs, c'est la faible utilisation des ressources, l'isolation des processus et la facilité qu'on a dans le déploiement à l'échelle. Par contre, ce sont des environnements qui ont une durée de vie éphémère. Donc, ils démarrent, s'exécutent et s'arrêtent en permanence. Donc, si on a un environnement en production, il est nécessaire de s'assurer que les applications qui tournent dans ces conteneurs ne seront pas interrompues. Donc, il n'y aura pas de downtime et qu'elles seront habilitées à communiquer entre elles au besoin. Donc, pour gérer tous ces éléments-là, le plus simple est de se tourner vers des orchestrateurs et le plus connu est Kubernetes. Donc, Kubernetes, c'est une plateforme d'orchestration de conteneurs. Kubernetes va offrir du compute, des services de networking, de stockage aux applications et également une scalabilité quand on veut déployer beaucoup d'applications, donc surtout dans un contexte agile. Il est manipulable via des API, donc ce qui permet de tout automatiser. Il se définit également en tant que plateforme CAS, donc container as a service, et permet de builder d'autres types d'offres de modèles de cloud tels que le PAS, donc platform as a service et FAS, function as a service. Donc, aujourd'hui, le développeur n'a plus à se soucier des couches d'infrastructures sous-jacentes. Donc, c'est tout à fait transparent pour lui. Kubernetes lui fournit juste l'environnement qu'il faut à la demande pour faire tourner ses applications. Donc, sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs qui s'adaptent à Kubernetes. Déjà, on peut l'installer en mode vanilla, on-premise, ou alors on peut s'orienter, par exemple, vers des solutions managées, telles que Google avec son offre JKE, AWS avec son offre EKS, ou alors vers des distributions telles qu'OpenShift, VMware Tanzu ou Rancher. Donc, ça, c'est Kubernetes en quelques mots. Donc, à présent, je vais vous parler du straight model de Kubernetes. Donc, dans ce slide-là, ce sera un peu chargé, mais Kubernetes, c'est un environnement plus ou moins complexe. Donc, le straight model va nous permettre au moins de parler des potentielles surfaces d'attaque à travers son architecture et ses différentes composantes. Donc, son architecture se présente comme suit. On a les deux éléments les plus importants, donc le contrôle plane et le data plane. Donc, le contrôle plane, c'est le cerveau de la plateforme. Donc, c'est lui qui prend les décisions globales du cluster. Et on a le data plane en bas, qui héberge nos applications, qui se trouve dans des conteneurs. Donc, ces conteneurs sont localisés dans des pods et les pods dans des espaces logiques appelés namespaces. Donc, ici, on va prendre un exemple de déploiement d'applications, qui va être lancé par un développeur pour comprendre un peu l'architecture de Kube et surtout le flow de données. Donc, dans le contrôle plane, on va retrouver l'API-serveur. Donc, c'est la gateway du contrôle plane. Quand l'utilisateur lance une commande pour déployer son application, la requête est redirigée vers l'API-serveur. Donc, cette composante est assez sensible car toutes les requêtes ou commandes du cluster passent par elle. À partir de ce moment-là, on peut rapidement s'imaginer un risque de déni de service si certaines précautions ne sont pas prises en compte. D'ailleurs, en 2019, il y avait un bulletin de vulnérabilité qui avait informé que l'API de Kube était exposé à un risque de déni de service par le déploiement de manifestes JSON malicieux. Donc, les utilisateurs autorisés à lancer des commandes patch pouvaient forger la requête de telle sorte à consommer excessivement des ressources compute et faire tomber par conséquent l'API. C'est une composante qui est très critique et qui nécessite d'être difficile d'accès. Quand je dis difficile d'accès, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être exposée n'importe comment ou en tout cas, elle doit être accédée dans les règles de l'art, c'est-à-dire par un mécanisme d'authentification, d'autorisation, etc. Tout ça pour éviter justement de la manipuler à des fins malveillantes. Donc là, c'est OK. L'API-serveur a reçu la requête. Donc, il valide la requête ou pas. Ça va dépendre. Et donc, il va écrire dans une autre composante appelée Lettcd, donc le TCD. Et à partir de cet instant, on a un état désiré du cluster. Donc, Lettcd, c'est la base de données sous forme de clés-valeurs du cluster. Donc, il stocke l'état du cluster. Donc, tous les fichiers, configuration, secret, tout est stocké dans le TCD. Donc, c'est également une composante assez sensible, donc aussi sensible que l'API, car si on la perd, on a une interruption de service. Donc, c'est pourquoi dans certaines architectures achats aux disponibilités, on a beaucoup de master, justement, pour qu'elles soient répliquées. Également, il est nécessaire de la back-uper parce que si le cluster tombe et qu'on n'a pas de back-up, donc là, c'est un peu la catastrophe. Donc, on ne pourra plus remettre sur pied le cluster. Sans oublier, voilà, qu'elle doit être chiffrée pour éviter d'avoir la base de données en clair, etc. Donc, c'est vraiment une surface d'attaque, on va dire, potentielle, surtout dans un environnement de production. Alors, donc, l'utilisateur a fait sa requête à l'API, donc qui a validé et stocké dans le TCD. Donc, à présent, on a un état désiré. Donc, maintenant, il faut déployer son application. Donc, on a ce qu'on appelle le contrôleur, qui est le cerveau du master, donc du contrôle plan. Donc, il va s'assurer que l'état du cluster actuel est égal à l'état désiré. Donc, c'est un loop qui va couler les informations et demander l'exécution des ressources sur le cluster. Cette exécution passe par le scheduler, donc une autre composante, qui va se charger de vérifier que les ressources nécessaires, donc demandées, sont disponibles pour pouvoir déployer l'application du développeur. Donc, en gros, ça, c'est le master et tous les éléments qui contrôlent le cluster, donc les différents composants. Donc, il est vraiment nécessaire de mettre en place toutes les mesures de sécurité pour éviter des risques de déni de service, de corruption de la base de données ou, en somme, de prise de contrôle total du cluster à partir de ce node. D'ailleurs, pour plus de sécurité, aucun déploiement d'application ne doit être autorisé sur ce node pour éviter justement de manipuler directement les ressources du contrôle plein. Et ensuite, on a le data plein, donc avec la première composante, donc Kubelet. Kubelet, c'est la composante qui va couler les informations pour déployer le nouveau pod et s'assurer qu'il est en bonne santé. Quand le développeur écrit son fichier de config, donc son manifeste, il définit dans ce qu'on appelle les pods specs toutes les spécifications des conteneurs qui doivent tourner dans les pods, à savoir les noms des images, la version de l'image, les volumes à monter, etc. Donc, c'est Kubelet qui va s'assurer que tout ce qui est défini dans les specs va être déployé. Donc, au sein des nodes. Donc, c'est une composante aussi également qui est critique, étant donné qu'il orchestre l'exécution des pods. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vers 2015, il était possible de targeter l'API de Kubelet sur le port 10250 sans pour autant être authentifié. Donc, ce qui a posé un énorme problème de sécurité du moment où chacun, à sa guise, peut exécuter du code malveillant dans les conteneurs et prendre contrôle, faire une prise de contrôle du cluster. Donc, cette vulnérabilité a été fixée dans les versions de Kubernetes qui ont suivi. Donc, voilà. Pour un attaquant, Kubelet est également une surface d'attaque qui est très intéressante. Donc, une fois que Kubelet donne l'instruction de lancer le pod, le runtime est appelé pour faire tourner les conteneurs. Le plus connu, c'est Docker. Donc, Docker, il va fournir un environnement d'exécution au conteneur. Donc, les images de conteneurs vont être récupérées via une registrie. Et là, à ce niveau, on a également un risque majeur. Car si les images embarquent des vulnérabilités ou alors si le développeur a pushé une image avec des credentials codés en dur, l'application est vulnérable et le cluster peut être exploité. Donc, tout ce qui tourne dans la runtime doit être analysé et inspecté à la loupe. Donc, même chose pour les registrés. Donc, aujourd'hui, il y a un tas de mauvaises pratiques liées au cycle de développement des applications qui exposent ces environnements-là à des risques potentiels. Donc, nous y reviendrons certainement en détail dans un autre webinaire pour parler justement de ces mauvaises pratiques et comment, aujourd'hui, les approches d'EvSecOps peuvent nous aider. Donc, une fois que les applications sont déployées, donc, elles ont besoin d'être accédées. Donc, ici, on a le QP proxy, donc une autre composante. Comme son nom l'indique, donc, c'est un proxy. Donc, il va se charger d'exposer les pods via un service. Ce qui est important de retenir ici, c'est que le pod peut être accédé depuis l'extérieur du cluster. Donc, il est nécessaire de protéger l'infrastructure et de ne pas exposer des informations telles que les IP des notes où tournent les pods. Donc, pour cela, on a des load balancers, on peut configurer des load balancers ou des ingresses, justement, pour ne pas exposer ces adres IP. Donc, voilà, en gros, les différents éléments qui constituent son architecture, l'architecture de Qube et les surfaces d'attaque qui sont potentielles. Donc, juste avec ces éléments, on se rend compte qu'avant même d'aborder la sécurité des applications, il est dans un premier temps nécessaire de penser à sécuriser l'infra de Kubernetes et de ses composantes. Donc, notamment le Qube API serveur, qui, à lui seul, augmente la surface d'attaque globale sur l'ensemble du cluster. Alors, on va prendre quelques exemples concrets aujourd'hui, pour montrer les vecteurs d'attaque les plus courants. Donc, depuis l'extérieur du cluster, il est possible d'exploiter et assez facilement les environnements de Kubernetes. Donc, soit via des applications qui sont exposées ou alors des endpoints de Kubernetes, donc qu'on a cité tout à l'heure, donc, Qube API, Lettcd, etc. Donc, on peut prendre l'exemple de Tesla, OK ? Donc, Tesla qui a été victime d'une tentative, enfin, d'une tentative, qui a été victime plutôt de cryptojacking. Donc, leurs environnements Kubernetes avaient été détournés pour des activités de crypto mining. Et c'était vraiment le coup de chance, on va dire, des attaquants parce que non seulement le dashboard d'administration était exposé avec des privilèges assez élevés et surtout qu'il n'y avait pas de airbag. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, c'est un système pour gérer les autorisations. Donc, ils en ont profité pour déployer et lancer des ressources, lancer également leur propre script sans passer par le pool de mining ou les ports habituels pour rendre justement la détection plus difficile. Même scénario pour Microsoft, qui a découvert des activités de crypto mining avec du Monero qui a débuté en avril. Donc, des dashboards de Kubeflow. Donc, Kubeflow, c'est un outil qui permet d'exécuter des opérations de machine learning sur des clusters Kubernetes qui ont été exposées sur Internet. Donc, ça également, c'était un coup de boule parce qu'ils ont pu utiliser justement ces ressources assez puissantes pour faire du mining. Donc, juste pour confirmer ces hypothèses, en faisant une simple recherche sur Shodan. Shodan, c'est un moteur d'analyse d'assets sur Internet. Donc, il y a de gentilles personnes qui ont la générosité d'exposer leurs bases de données et de CD. Donc, sur l'image ici, on a 2408 serveurs à travers le monde qui sont exposés et CADO, donc 77 en France. Donc, même chose pour les autres endpoints du type API serveur. Donc, en faisant la même recherche, on peut tomber dessus. Alors, on a également d'autres scénarios, donc d'autres vecteurs d'attaque qui peuvent faire mal également. Donc, dans ce cas-là, on a des credentials valides, donc d'une ressource autorisée à manipuler l'API. qui peuvent être volés, donc des credentials dérobés et détournés du coup pour des activités malveillantes. C'est assez simple parfois parce que quand un utilisateur se connecte à un cluster, il peut le faire via un client Cube 7L. Donc, dans certains cas, il a juste besoin de céder les fichiers de configuration, donc le Cube config, peut-être avec des certificats et des clés pour se connecter. Donc, si un attaquant tombe sur ces fichiers de configuration, il est fort possible d'accéder au cluster avec les mêmes privilèges. Donc, un autre use case assez dangereux et pourtant qu'on retrouve assez souvent, ce sont les utilisateurs de type anonymous, c'est-à-dire non authentifiés. Donc, ils peuvent avoir des droits sur le cluster sans pour autant s'authentifier auprès de l'API. En production, il n'y a aucune raison que ce type d'utilisateur puisse tourner dans les environnements de Cube. Donc, il est nécessaire d'y accorder une importance particulière et de vérifier régulièrement s'ils n'ont pas été ajoutés. Donc, ça, ce sont des exemples de scénarios assez parlants qu'on peut retrouver dans certains environnements. Ce qu'il faut retenir avec Cube, c'est qu'il est open by design et que sans mesure de sécurité adéquate, il permet l'accès aux ressources les plus sensibles du cluster. Donc, à présent, on va parler de la sécurité dans Kubernetes. Donc, on va parler de la sécurité dans Kubernetes du point de vue mindset d'abord et technique. Donc là, on a un surveil de la CNCF qui date d'octobre 2019 avec 1337 réponses. 84 % parmi ces réponses ont des environnements en production. Et 27 % de ces entreprises ont des process de DevOps, CI-CD, méthodologie agile avec des releases, par exemple, tous les jours. Donc, ça, c'est super important de le préciser. Donc, ces environnements font face aujourd'hui à deux challenges principaux qui sont présentés là sur la figure. Donc, on a l'acculturation, changement de culture, qui est à 43 % et la sécurité, juste après, à 40 %. Ce n'est pas du tout un hasard parce que les environnements Kubernetes sont de nouveaux modèles d'infrastructures qui augmentent en complexité en raison des nouvelles fonctionnalités qui sont développées et proposées régulièrement à la communauté justement pour aller vite et faire de l'innovation. Aujourd'hui, Kubernetes n'est plus seulement une plateforme, mais c'est une plateforme pour builder d'autres offres de modèles cloud. Donc, sur cette page, on a la landscape de la CNCF justement où on y trouve beaucoup de technologies qui s'interfacent, donc qui s'intègrent avec Kubernetes. Donc, tel que du networking très avancé, donc de type SDN, du serverless, donc pour payer par exemple ce que l'on exécute, des technos de services mesh qui gèrent et sécurisent les communications entre microservices et d'ailleurs sur la partie sécurité et compliance, donc là, on a SISDIC justement et notre moteur Falco pour gérer la sécurité des environnements cube. Donc, aujourd'hui, le gap impacte plus les équipes techniques. Donc, ce qui fait que les acteurs et parties prenantes ont besoin de comprendre qu'il s'agit d'un nouveau modèle et qu'il faut se former justement pour s'adapter rapidement à ces technologies et ne pas être en retard. Donc, ça avance à une vitesse tellement incroyable, on s'en réjouit, mais malheureusement, ça pose problème à la sécurité qui, parfois, peut-être réticente au changement. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les équipes de sécurité ont de plus en plus de mal à challenger les équipes de déploiement, par exemple. traditionnellement, on a toujours eu des idées perçues du type « il faut choisir entre le fait d'aller vite, d'innover ou de rester sécure. » Ou alors, un autre exemple, une entreprise peut être soumise à des réglementations telles que la loi de programmation militaire, par exemple, le PCI DSS ou la RGPD. Et donc, on peut poser ce type d'argument sur la table pour justement être réticent, tout simplement parce qu'on manque de compétences ou de visibilité sur les risques inhérents à ces plateformes. Alors que certaines solutions aujourd'hui et démarches, d'ailleurs, process, sont là pour nous aider. Un autre problème également est un manque de formation sur ces nouvelles technologies. Plus ou moins complexe, ça on peut le dire. Donc, ce qui fait que les équipes sécu peuvent cacher leurs limites parfois et retarder l'agilité. Donc, si on veut appliquer les méthodes de sécurité traditionnelles, on peut être confronté à d'énormes blocages. Il est donc important d'avoir une nouvelle approche parce que tout simplement, la sécurité ne peut pas être négligée. D'ailleurs, de plus en plus, elle est intégrée dans des projets dès le début pour s'assurer qu'elle a été au rendez-vous dans toutes les étapes, par exemple, de cycle de développement d'une application. En termes de compliance, aussi, il y a certains frameworks tels que le Toile Factor ou des standards tels que le NIST ou le CIS qui est benchmark très utile qui adresse techniquement, par exemple, toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour sécuriser tout type d'environnement. Et d'ailleurs, dans leur documentation, on y trouve Kubernetes. Donc, il est nécessaire de travailler sur cette conduite au changement. La bonne nouvelle, c'est que toute culture de sécurité peut changer. est obligée d'ailleurs de changer au fil du temps. Et elle peut impacter positivement la façon dont l'organisation, l'entreprise, aborde sa politique de sécurité. Donc, ça, ça peut prendre peut-être un peu de temps, mais ça va forcément porter ses fruits dans le long terme. Donc, voilà en termes de changement de paradigme. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est assez intéressant parce que ça ne relève plus uniquement de la technique, mais ça joue plutôt sur le mindset de l'entreprise. Donc, je vais m'arrêter là et aborder techniquement aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques de sécurité qu'on préconise. Alors, comment ça marche déjà ? Donc, pour accéder aux ressources d'un cluster Kubernetes, donc, le workflow doit se présenter comme suit. Donc, on a d'abord une première phase d'authentification qui va permettre de valider l'identité de la ressource qui tente d'accéder au cluster. Et sur Kubernetes, on a deux types d'utilisateurs, justement. On a les users, donc les utilisateurs qui sont des objets qui ne sont pas gérés du tout par Kube. Ce sont plutôt des identity providers, par exemple, qui peuvent s'interfacer avec Kube et faire le nécessaire. On a également les services accounts, donc les comptes de services dans le langage courant qui authentifient les processus dans Kubernetes, par exemple, le déploiement des pods, des services, etc. Donc, il est obligatoire d'authentifier toute requête provenant de ces deux types de ressources. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on a une phase d'autorisation pour vérifier, justement, qu'il a les droits nécessaires pour lancer une requête. Donc, Kubernetes utilise du airbag pour attribuer des droits et privilèges aux utilisateurs. Et enfin, on a une dernière phase de validation de la requête pour effectivement vérifier si cette requête respecte les policiers qui sont en place, bien sûr, si elles sont activées. et ça, ça se fait par les admissions contrôleurs. Ce sont les admissions contrôleurs qui gèrent justement les policiers. Donc, c'est une étape qui est assez importante car elles fournissent, les admissions contrôleurs fournissent une couche de sécurité supplémentaire car ils vont intercepter les requêtes, les valider et les modifier avant le traitement. Donc, cette dernière étape a vraiment pour but de renforcer la sécurité du cluster Kubernetes. Je reviens un peu sur cette notion de airbag, d'autorisation, parce que c'est un système qui est basé sur des rôles qui définit au préalable des autorisations précises pour permettre aux ressources, aux users ou aux comptes de services d'accéder aux ressources du cluster. Donc, on retrouve deux types de droits sur Kubernetes. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le rôle qui permet de définir des autorisations au niveau namespace, par exemple, la possibilité de créer des pods, de lister des secrets, etc. Donc, ça, ça se fait au niveau projet. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le cluster rôle qui fait la même chose mais avec un spectre plus large au niveau cluster. Donc, c'est cluster-wide. Et pour mapper ces autorisations, donc donner ces autorisations à un utilisateur ou au compte de service, on va utiliser ce qu'on appelle les objets rôle-binding et cluster-rule-binding. Donc, rôle-binding au niveau namespace et cluster-rule-binding pour les clusters. Donc, c'est un concept qui est très, très important mais avant d'aller dans les configurations, il est nécessaire dans un premier temps de définir des matrices de responsabilité qui vont identifier les différents acteurs de la plateforme et les autorisations nécessaires pour chaque entité. Avec cette matrice, on peut avoir plus de visibilité et donc appliquer le principe du moins de privilèges sur les ressources. Donc, ça, c'est une excellente pratique. Ensuite, deuxième bonne pratique, les PSP. Donc, ce n'est pas les PlayStation, ce n'est pas les consoles de jeu, dommage. Ce sont plutôt les pods security policies. Si vous n'avez rien retenu pour le moment de ce webinaire, au moins repartez avec cette fonctionnalité parce que c'est la fonctionnalité sécurité de Cube la moins exploitée et pourtant la plus intéressante. Donc, les PSP permettent de forcer l'exécution d'un pod dans un contexte sécurisé, donc au niveau cluster. Une bonne stratégie de sécurité dans les environnements Kubernetes repose forcément sur les PSP. Par exemple, si on a un utilisateur qui a les droits qu'il faut pour lancer une requête, si dans la requête, les ressources ne respectent pas la politique qui est mise en œuvre, il va forcément se faire gauler. Donc, ici, on a un exemple. On a un développeur qui veut lancer son pod avec ce fichier de déploiement qui veut monter le pod sur le répertoire slash avec un type de volume appelé hostpath qui permet d'accéder directement au file system du worker. Donc, depuis le pod, il est possible d'accéder aux ressources du host. Ce qui peut vraiment faire mal si un utilisateur mal intentionné exploite justement cette opportunité. Donc là, on a un exemple de PSP à gauche trop permissive. Limite, il n'y a même pas besoin de l'activer dans les admissions contrôleurs. on ne va pas balayer tous les champs mais c'est une PSP qui donne les privilèges de pouvoir se lancer en route. Le pod peut se lancer en route. On peut faire de l'escalade de privilèges. On peut monter tout type de volume et dans les pods, les conteneurs peuvent se lancer avec n'importe quel type d'utilisateur. Aussi bien un utilisateur normal qu'un utilisateur route. Donc ça, ça peut être dangereux. Alors qu'à droite, ce qui est plutôt une bonne pratique. Donc le pod ne peut pas du tout se lancer en route. Il ne peut pas faire non plus d'escalade de privilèges et les seuls types de volume autorisés à être attachés au pod. Donc ce sont les configments, les secrets et les PVC donc persistants de volume clean. Donc on ne peut pas non plus dans les conteneurs, les process ne peuvent pas non plus se lancer avec le compte route. l'utilisateur route et on ne peut pas également avec le host network accéder au réseau physique du worker. Donc voilà, ce sont les PSP qui permettent vraiment de prévenir des risques ou en tout cas de s'assurer que les pods ne peuvent pas abuser des privilèges tant qu'ils n'ont pas été attribués. donc les PSP combinés au airbag on peut avoir d'intéressants use cases parce que ça va permettre de limiter aussi bien les autorisations définies pour un utilisateur qui lance des parents, des pods mais aussi celle du pod qui peut s'exécuter. Une autre bonne pratique donc ce sont les network policy. Donc les network policy c'est également une fonctionnalité qui est assez intéressante parce qu'elles permettent d'autoriser ou d'interdire les communications réseau entrantes ou sortantes des pods des applications. Donc par défaut tous les pods du cluster sont autorisés à communiquer. Donc on a deux types de configuration qu'on peut faire. Donc on a ce qu'on appelle la multi-tenancy multi-tenancy qui permet de gérer les autorisations de flux au niveau namespace et on a par exemple si on a des pods qui sont situés dans un namespace on ne veut pas qu'ils joignent d'autres pods dans un autre namespace donc là on peut appliquer de la multi-tenancy. Et ensuite on a ce qu'on appelle la micro-segmentation qui est représentée justement sur la figure à droite qui au travers des labels ou annotations donc ça sont des options qu'on peut céder au niveau des configs des pods donc permettent de segmenter et de gérer les autorisations donc au niveau pod. Dans les environnements critiques par exemple tels que les banques il est nécessaire d'exploiter justement cette fonctionnalité. Ce qui va faciliter justement l'exploitation de cette fonctionnalité c'est de travailler au préalable sur des architectures de flux dans un premier temps et de modéliser les autorisations au sein de matrices par exemple pour avoir justement plus de visibilité sur ce qui se passe au niveau réseau. Donc en gros voilà les principales recommandations quand on traite la sécurité dans Kubernetes on en a également d'autres tels que le fait de chiffrer les secrets par exemple du cluster parce que par défaut Kubernetes ne chiffre pas ou en tout cas utilise du bas 64 donc il est facile de décoder les secrets et d'obtenir en clair le secret en question. Donc on peut utiliser une méthode de chiffrement qui est proposée par Kubernetes appelée AESB il me semble on peut utiliser un KMS ou alors on peut utiliser une solution de secret management. Une autre recommandation est d'avoir une hygiène du cluster donc faire assez régulièrement des mises à jour donc utiliser des images qui n'embarquent pas de vulnérabilité ou alors mettre en place des scans réguliers dans la runtime et surtout dans les registrés. on en a parlé tout à l'heure. Donc si on a du CICD par exemple on peut mettre en place des pipelines sécurisés qui vont contrôler donc depuis le bull de l'application jusqu'au run que toutes les exigences de sécurité ont été respectées au niveau des différentes étapes. Et enfin une autre recommandation est de gérer la sécurité opérationnelle de la plateforme. Donc aujourd'hui on peut s'orienter vers des solutions telles que Sysdik qui nous accompagnent dans toute la partie préventive lorsqu'on déploie des applications. Elle nous permet également de détecter des anomalies ou des intrusions au sein d'un cluster. Donc là j'ai beaucoup parlé donc je vais à présent passer la parole à Stéphane pour nous parler de Sysdik et passer à des mots. Merci Mémouna. Comme vous l'avez compris en fait dans un cluster Kubernetes il y a différents éléments à prendre en compte pour assurer la sécurité de l'application et du cluster. On a l'habitude de traiter trois éléments différents. La sécurité de l'infrastructure donc le cluster lui-même sa configuration assurer que c'est la configuration la meilleure d'un point de vue sécurité ça c'est une chose. Une deuxième chose c'est la sécurité de ce que je vais mettre à l'intérieur de mon cluster la sécurité des applications. et en ça je veux parler surtout de la bonne pratique de construction des applications des vulnérabilités qu'on va identifier à l'intérieur avant même d'exécuter le container. Et puis enfin malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre sur la configuration du cluster et aussi sur la non-vulnérabilité des applications que je vais exécuter à l'intérieur de mon cluster je ne suis jamais à l'abri d'une dérive d'usage du cluster de tentatives d'attaques et donc il faut protéger le runtime il faut protéger le cluster et les applications qui s'y exécutent en analysant ce qui se passe. Finalement c'est des techniques qu'on connaît depuis pas mal d'années depuis les VM depuis même avant les machines virtuelles il s'agit d'analyser les virus toutes les menaces qu'ils pourraient exécuter dans les applications et puis d'avoir des espèces de moteurs de détection d'intrusion capables de me lever des alertes en cas de problème. La difficulté des environnements de containers c'est que je ne peux pas utiliser les outils auxquels j'avais l'habitude avec les machines virtuelles parce qu'en fait ce sont des outils qui ne sont pas vraiment adaptés au monde du container pas adaptés à la densité des containers sur un même environnement physique avec des containers je vais exécuter beaucoup plus d'applications que ce que je vais pouvoir le faire avec une machine virtuelle qui n'est pas non plus adaptée à la vélocité des containers c'est-à-dire que si on utilise des containers comme des machines virtuelles bon bah certes je vais avoir une durée de vie de containers relativement similaire à une machine virtuelle mais avec ces nouvelles architectures applicatives basées sur des services ou des microservices la durée de vie d'un container elle est très courte parfois même inférieure à la seconde et donc des outils de détection d'intrusion ou de sécurité classique ne fonctionneront pas et donc il faut se tourner vers des outils adaptés au monde des containers et c'est ce que fait Sysdig on fournit des solutions de sécurité en environnement de containers des solutions de sécurité qui utilisent une technologie qui peut être aussi très pratique pour faire du monitoring des applications et donc vous le verrez si vous allez sur le site internet de Sysdig on fournit une plateforme qui vous permet de faire la sécurité et aussi le monitoring des applications avec un seul agent pour réaliser l'ensemble de ces tâches si je reviens sur la sécurité il y a trois il y a trois étapes importantes quand je parle sécurité dans un environnement de container c'est tout ce qui est sécurité au niveau du build le build c'est la construction de mes applications et la construction de mes clusters donc ça consiste à s'assurer que mes images ne sont pas vulnérables et à s'assurer que mon cluster est correctement configuré d'un point de vue sécurité et ça en fait dans Sysdig Secure qui est la solution de sécurité de Sysdig on va apporter un ensemble d'outils qui va vous aider à gérer cette sécurité dans le monde du build ça va passer par un moteur d'analyse d'image donc volontairement je n'utilise pas le terme analyse de vulnérabilité parce qu'en fait chez Sysdig on fait bien plus que l'analyse de vulnérabilité certes on analyse la vulnérabilité des images mais on analyse aussi les bonnes pratiques de construction des images qui sont différentes d'une entreprise à l'autre d'une organisation à l'autre ça consiste par exemple à s'assurer que les bons labels sont insérés dans les images qu'on va ouvrir les bons ports qu'on va installer les bons agents à l'intérieur de l'image qu'il n'y a pas de fichier de password ou de certificat électronique d'authentification à l'intérieur des images tout ça en fait est testé par l'analyseur d'image de Sysdig à différentes étapes du cycle vie de l'image ça va être dès la construction de l'image au moment de la compilation de l'image dans mon pipeline d'intégration continue on va pour ça proposer des outils d'intégration des plugins avec les différents outils d'intégration continue comme peut l'être Jenkins ça va être bien évidemment de tester la vulnérabilité de ces images à l'intérieur des registries pour se connecter sur différents types de registries pour les scanner constamment et puis malgré tous les efforts qu'on peut faire pour pouvoir scanner les images avant exécution à nouveau on n'est jamais à l'abri d'un usage d'image à la volée pendant l'exécution et donc pour pouvoir tout de même contrôler la non-vulnérabilité des images en exécution les agents SISDIG qui sont installés sur les clusters analysent continuellement l'usage des images qui sont faites par les pods par les containers qui s'exécutent à l'intérieur des clusters déclenchent des scans si on découvre une image inconnue et on peut via les admissions de contrôleurs dont parlait Mémona tout à l'heure bloquer une image qui est en train de tenter de s'exécuter avec des vulnérabilités voilà donc ça c'est une première partie dans le build la deuxième partie qu'on réalise au niveau du build c'est de s'assurer que les clusters sont connectés correctement enfin configurés correctement d'un point de vue sécurité et ça Mémona parlait des tests CIS benchmark donc on applique les tests CIS benchmark sur les clusters à trois niveaux différents au niveau Linux pour s'assurer que l'operating système Linux est correctement configuré d'un point de vue sécurité au niveau de l'engine docker et aussi au niveau Kubernetes contrairement à l'idée qu'on peut se faire de ce type de tests il ne suffit pas de réaliser ces tests une fois à l'installation du cluster parce que malheureusement la vie d'un cluster prouve qu'on peut faire face à des dérives de configuration les dérives elles arrivent avec les mises à jour des clusters on installe des patches des patches qui vont modifier la configuration du cluster parfois altérer la configuration de sécurité et puis on n'est pas non plus à l'abri de mauvaises manipulations des administrateurs et donc chez CIS dig là dans cette partie test CIS benchmark on vous permet de scheduler les tests de manière régulière pour s'assurer qu'il n'y a aucune dérive de cette partie j'en ai fini pour le build une fois que tout ça s'exécute dans mes clusters il faut continuer à assurer la sécurité de mes clusters et des applications qui s'exécutent dessus et donc là c'est la deuxième partie des outils de sécurité qu'on fournit avec CIS DSTC c'est tout ce qui s'adresse au run au run time et pour ça en fait on se base sur plusieurs composants dont un composant majeur un moteur de détection d'intrusion qui s'appelle Falco qui a un outil open source que vous pouvez retrouver sur le site du CNCF dont Memouna vous a montré la map tout à l'heure avec tous les projets du CNCF donc Falco se trouve dans les projets dites incubations c'est le deuxième niveau juste après les produits gradués donc on est déjà très haut en fait dans l'échelle du CNCF et donc c'est un moteur de détection d'intrusion d'environnement de containers je ne vais pas rentrer dans le détail technologique de la manière dont ça fonctionne on pourra peut-être avec Memouna organiser un séminaire spécifique sur Falco et la manière dont on fait la détection d'intrusion sachez que l'objectif de Falco qui est intégré aussi dans Sysdig Secure c'est de réaliser constamment une analyse des comportements à l'intérieur du cluster de lever des alertes en cas de détection d'anomalies donc une anomalie dans Falco ça peut être une anomalie de comportement d'un utilisateur une attaque en cours une tentative d'utilisation malveillante d'un cluster ou d'une application ou d'un composant de Kubernetes ça peut aussi être un usage mauvais en fait d'un des composants de Kubernetes notamment Memouna en parlait tout à l'heure l'utilisation d'un PSP mal configuré le stockage de ConfigMap avec des credentials à l'intérieur l'utilisation aussi de de fichiers qui va me permettre de créer des des gateways d'accès ce qu'on appelle des ingress contrôleurs dans le langage Kubernetes pour pouvoir communiquer avec mon application à partir de l'extérieur du cluster et d'utiliser des ingress contrôleurs mal configurés sans encryption qui va transférer des informations en clair voilà donc Falco lève des alertes et Falco utilise tout un tas de règles de détection d'intrusion dont on fournit finalement une base par défaut mais vous pouvez écrire vos propres règles de détection d'intrusion c'est très pratique notamment pour pouvoir détecter des mauvais usages applicatifs et donc on fournit aussi des règles avec des tags qui sont positionnés dans 6DX qui vous permettent d'identifier les règles en fonction de conformité à des normes comme PCI comme Mitri comme d'autres types de normes et puis on peut agir automatiquement lorsqu'une alerte arrive et puis enfin détecter élever des alertes c'est une chose analyser correctement les alertes pour pouvoir identifier le responsable de l'alerte c'est quelque chose de plus compliqué et qu'on vous permet de faire avec les outils 6DX grâce à la troisième partie qu'on appelle Respond et qui permet en fait de prendre toutes les informations possibles au moyen de traces au moyen de connexions avec la log de dig de Kubernetes de manière à analyser profondément une alerte de trouver le plus d'informations possibles sur le potentiel attaquant son adresse IP la manière dont il s'y est pris pour pouvoir se connecter sur le cluster toutes les traces possibles de ce qu'il a fait à l'intérieur du cluster dans une trace qui va être extraite du cluster par les agences 6DIG et mis en sécurité pour que même si l'attaquant efface ses traces supprime les containers supprime toutes les logs on garde quand même des traces de manière à pouvoir continuer l'analyse post-mortem et éventuellement lever des informations qui vont me permettre d'aller chercher l'attaquant voilà je vais m'arrêter là parce que je crois que Mémouna va vous montrer tout ça dans une démonstration je vais lui laisser la main sur cette démonstration ok super merci Stéphane alors on va passer du coup à la partie démonstration donc pour cette démon voici les actions donc qu'on vous propose donc en partant du framework Mitre donc Stéphane l'utilisait tout à l'heure donc il y a des règles sur 6D par exemple qui sont qui sont taguées Mitre et qui permettent justement d'identifier donc la tactique d'un attaquant donc qui a été utilisé et déployé sur le cluster donc pour rappel le Mitre c'est une matrice donc qui permet d'identifier le mode opératoire donc d'une attaque ajouter ce framework dans des outils de détection tel que CISD qui permet d'améliorer la capacité de détection on va dire de manière générale car on ne va plus se baser uniquement sur des IOC qui peuvent être des informations fixes mais on va plutôt se baser sur la succession des actions qui ont été enchaînées donc pour justement identifier le type de profil de l'attaquant donc on va reprendre l'exemple de Tesla donc ajouter ajouter quand même une couche d'authentification ok donc là j'ai fait ma recherche donc sur Shodan par exemple je suis tombée sur un dashboard ok donc j'ai également fait un tour donc sur une registrie et j'ai fait le parallèle donc j'ai vu que le dashboard le dashboard qui est exposé correspond bien à l'entreprise en tout cas qui a déployé des images dans une registrie publique et ça ce use case là ça peut arriver donc l'idée est d'essayer d'accéder au dashboard ok donc de créer un conteneur où je vais élever les privilèges donc pour un peu plus de persistance un peu plus d'escalade de privilèges plutôt accéder au file system du node qui héberge le conteneur et si je veux créer des fichiers tels que des clés SSH par exemple donc enfin sur ce use case là donc je peux aller vraiment loin donc tout dépend de la politique de sécurité qui est mis en place sur le cluster donc j'ai installé également Sysdig donc sur la plateforme pour qu'il puisse me remonter donc les alertes et les incidents de sécurité donc qu'il a détecté donc là je vais me rendre donc là on a fait un docker pool donc pour récupérer l'image au niveau de l'enregistrer donc là j'ai lancé le conteneur qui contient l'image donc en faisant un docker ps donc on voit que le conteneur tourne bien et j'ai fait un docker exact donc pour lister pardon les variables d'environnement qui se trouvent dans l'image donc ce qui est intéressant ici c'est qu'on trouve un token ok donc que je vais récupérer donc pour essayer de me connecter au dashboard avec lequel j'ai fait le parallélisme donc voilà donc là je suis bien sur le dashboard tu peux me confirmer Stéphane ? oui 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 on voit bien le dashboard Kubernetes avec ton token donc là je vais le je vais le coller et donc là on se rend compte qu'effectivement donc c'est un cluster c'est un cluster donc c'est plutôt une url qui est embarquée dans l'image et le token pour y accéder donc là on peut quand même facilement se rendre compte que ça doit être un token donc lié à un service de compte peut-être donc qui a beaucoup de privilèges parce que j'arrive à avoir les cluster holes j'arrive à lister les namespaces j'arrive à avoir tous les nodes donc là je vais tenter de faire un déploiement ok donc avec des privilèges assez élevés donc je croise les droits que j'ai pas de PSP je vais récupérer mon fichier de déploiement je vais le mettre dans le namespace test et donc là on a le déploiement qui est lancé je vais vérifier que c'est bon le réplique asset a été lancé et donc là je vais me rendre dans le pod que je vais déployer pour tenter de faire un exec sur ce pod là donc là ça marche je vais quand même revenir un peu sur le sur le fichier de déploiement donc là j'ai j'ai déployé donc un pod qui va essayer d'accéder au file system donc du worker en se rendant directement donc sur le paf donc racine donc le slash donc ce qui va me permettre justement d'accéder à tous les fichiers donc du répertoire racine donc là si je fais un ls par exemple donc là je suis bien dans le répertoire racine donc là je peux faire plein d'actions je peux aller loin je peux rentrer dans le dossier etc par exemple et des fichiers créer par exemple des clés et c'est ça je fais les stocker donc je trouve justement plus de persistance donc là je peux je peux aller vraiment loin donc ça dépend juste des use case ok donc ça dépend juste de mes objectifs étant donné que j'ai assez de de privilèges voilà pour déployer faire ce que je veux sur le cluster donc c'est exactement à l'image donc de de l'attaque de Tesla donc les attaquants ils ont eu accès au dashboard et ils ont pu déployer toutes les ressources qu'ils voulaient donc là je vais me rendre sur Sysdig je l'ai déjà déployé sur le cluster donc Sysdig va me remonter toutes les alertes donc sur lesquelles j'ai mis en place donc des scénarios donc là je me rends déjà sur le runtime donc des images qui sont au niveau du cluster donc comme Stéphane le disait tout à l'heure donc cet onglet là nous permet de de scanner donc toutes les images qui tournent dans les conteneurs donc du cluster donc là on voit bien que mon image a été déployée ok et est sujette à beaucoup de enfin remonte beaucoup de vulnérabilités en tout cas là c'est en train de charger voilà donc là le scan donc le Sysdig me remonte 96 vulnérabilités et un statut donc du type Feld parce que tout simplement on peut mettre en place donc dans Sysdig une politique de barrière donc pour justement interdire par exemple qu'un pipeline puisse puisse se déployer donc si on a un nombre de vulnérabilités donc qui n'est pas voulu supposons par exemple dans ma politique de vulnérabilité je mets 5 5 vulnérabilités de tip high donc là l'application elle ne pourra pas être déployée en production parce que tout simplement ce statut donc n'est pas validé donc par ma politique de barrière de vulnérabilité ensuite on a l'onglet benchmark donc dont parlait tout à l'heure Stéphane donc qui me remonte toutes les recommandations donc du CIS et qui me donne un état justement de ma compliance donc là en vert par exemple il m'indique que les recommandations ont été respectées ok et en rouge donc il m'indique toutes les recommandations du coup qui n'ont pas été qui n'ont pas été mises en place donc là mon déploiement est passé ok parce que tout simplement je n'ai pas pu activer les PSP ici en rouge ensuite on a un onglet qui concerne les captures donc je peux faire des captures donc de l'état de mon cluster donc ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante dans l'activité audit par exemple je peux voir toutes les commandes que j'ai listées que j'ai faites plutôt sur le sur le conteneur quand j'ai fait un bash donc là on a le bash donc là on a le LS que j'ai fait dans le répertoire racing et là on a la commande que j'ai lancée aussi en tentant d'accéder donc au répertoire etc dans l'onglet policy runtime policy donc on a justement toutes les règles de détection que j'ai activées donc ces règles de détection je les ai je les ai activées sur la base des use case de mon infra donc supposons moi j'ai des risques potentiels que j'ai identifiés donc là je peux mettre en place des policies donc sur la base d'alertes parfois proposées par CISDIC donc là on a la librairie d'alertes donc qui sont parfois voilà taguées PCI DSS NIST PCI Kubernetes MITRE également par rapport à un use case qu'on a appris et donc à chaque fois qu'il y a des événements justement qui match ok ces policies là donc c'est listé donc dans cet onglet qui s'appelle les policy events donc là j'ai bien les alertes donc qui ont détecté mes tentatives ok donc de chaîne par exemple donc ça c'est l'alerte qui a c'est la règle qui a matché donc ma tentative de faire un bash sur le bot c'est cette règle qui s'est levée ok et au niveau du descriptif j'ai toutes les informations donc qui concernent le namespace ok sur lequel j'ai déployé mon application le nom du pod l'id du conteneur etc et on peut aller vraiment loin en en cherchant par exemple des informations dans la partie capture donc ce que j'ai fait donc par exemple pour la règle que j'ai que j'ai activé hop donc là par exemple j'ai demandé une capture donc 60 secondes avant que la règle soit criée et 60 secondes après que la règle soit criée donc ça ça va me permettre de définir une timeline sur laquelle je vais faire une investigation et voir tous les process toutes les actions qui ont été lancées là je reviens sur les policiers donc là on a également une troisième donc règle qui s'est levée également parce que tout simplement j'ai tenté de lister donc le répertoire racine ok donc du worker donc ça c'est la règle qui a matché cette action donc on peut définir donc ici nos policies ok tout dépend de notre infrastructure de la politique de sécurité et on peut se baser donc sur la librairie donc qui est mise en place par SISDIC donc là je reviens sur la présentation donc ce qu'on retient de ce use case là c'est que les vulnérabilités ont été remontées donc dans le dans l'onglet de SISDIC image scanning donc si j'avais patché justement ces vulnérabilités donc c'est sûr que l'exploit n'aurait pas pu se produire ensuite j'ai pu monter le répertoire file system du worker parce que tout simplement les PSP n'étaient pas activés donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle PSP advisor ok que SISDIC propose justement donc qui propose un comment dire des PSP en fonction du déploiement qu'on veut mettre en place donc Stéphane je ne sais pas si tu veux donner plus d'informations par rapport à ces fonctionnalités oui 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 le PSP advisor comme d'ailleurs d'autres fonctions qui vont arriver c'est un outil qui permet de tester son pod security policy comme tu l'as montré tout à l'heure en fait le PSP va réduire les droits d'un namespace d'un pod d'un déploiement et donc si on réduit trop ces droits on risque d'empêcher l'application de fonctionner correctement et donc le PSP advisor de SISDIC il a il a deux fonctions la première fonction c'est de d'écrire automatiquement le PSP c'est à dire qu'on le pointe sur un namespace on lui dit analyse moi ce namespace et dis moi quel est le PSP que je devrais mettre en place et donc ça me donne en fait le résultat j'ai plus qu'à le mettre en oeuvre et l'autre fonction du PSP advisor c'est une fonction de simulation c'est à dire que pour éviter de casser une application lorsqu'on a écrit un PSP on peut demander à SISDIC de simuler la mise en place du PSP et les agents SISDIC vont continuer à superviser le comportement de l'application et comparer son comportement avec le PSP que je voudrais utiliser de manière à me dire bon ben voilà c'est bon tu utilises le bon PSP ou attention l'application utilise telle ou telle fonctionnalité que tu es en train de bloquer avec ton PSP donc ça me permet vraiment de m'assurer que j'ai bien écrit le PSP avant de l'appliquer et de ne pas planter l'application au moment où je l'applique donc l'autre chose c'est qu'avec les règles de détection donc justement qu'on a implémenté sur SISDIC qu'on a activé donc ça ça nous a permis de nous avertir à temps justement pour prendre des actions donc si c'est un incident par exemple donc répondre à cet incident et également on a une autre fonctionnalité donc de gestion des incidents qu'on n'a pas que je n'ai pas encore montré donc sur la démo et qui permet justement d'arrêter donc l'attaque d'arrêter de la mettre en pause ou tout simplement d'empêcher l'attaquant d'aller plus loin donc là par exemple si je reviens sur hop je ne veux pas que j'aille sur le voilà sur le dashboard donc là je vais rentrer dans la règle dans la règle qui a trigué et je vais indiquer que quand cette règle donc est levée donc quand elle match une action sur mon cluster donc de mettre en pause le container de l'arrêter ou tout simplement voilà de le stopper donc là je vais activer cette fonctionnalité et je vais tenter de poursuivre mon attaque en train de est-ce que est-ce que est-ce que Là, je vais l'activer sur toutes les règles qui ont été levées. Là, j'ai le message d'erreur qui me dit que le conteneur n'est plus disponible. Donc ça, c'est une action qu'on peut prendre justement pour bloquer les attaques pour que ça ne puisse pas aller à une étape qui aura plus d'impact négatif sur le cluster. Donc, Sysdik, c'est une solution qui peut contrôler la sécurité de vos environnements Kubernetes allant du but d'Orun à travers le cycle de déploiement des applications. Donc, si on a des images qui sont vulnérables, comme on a vu, Sysdik les remonte. On peut intégrer Sysdik également à nos tools-chains CI-CD. Ensuite, si les PSP sont activés, là, on a vu un exemple concret de l'importance justement de ces PSP-là. Donc, avec la fonctionnalité PSP Advisor de Sysdik, on peut simuler le déploiement et générer la meilleure PSP, c'est-à-dire avec le moins privilège possible. Et justement, le fait de contrôler la sécurité opérationnelle en appliquant des règles de détection nous a permis de lever des alertes et de bloquer l'incident à temps. Donc, voilà pour la démonstration. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on peut prendre des questions ? Alors, il y a une question sur le chat. Y a-t-il une version open source de Sysdik pour ceux qui veulent l'explorer ? Alors, il y a plusieurs options. En effet, Sysdik dispose d'outils open source, notamment Falco, le moteur de détection d'intrusion que vous venez de voir, en fait, existe en version open source. Donc, si vous allez sur falco.org, vous allez pouvoir télécharger le moteur de détection d'intrusion et commencer à le déployer et à le tester. Alors, vous verrez que son interface graphique en version open source est une interface graphique en commande en ligne. L'interface graphique que Memouna vous a montré est orientée… Enfin, c'est la version payante de Sysdik qui dispose de cette interface graphique. Mais tout de même, vous allez pouvoir commencer à manipuler Falco et à faire de la détection d'intrusion. Après, si vous voulez tester la plateforme complète avec l'interface graphique web, avec toutes les fonctions de Sysdik, sachez que vous pouvez vous connecter sur le site sysdig, sysdig.com, et demander à accéder à une version d'évaluation qui est disponible pendant un mois et qui vous permet de jouer avec les différentes fonctionnalités de Sysdig. Il y a d'autres éléments open source dans la famille Sysdig, mais qui ne font pas aujourd'hui l'objet de ce webinaire. Donc, gardez en tête Falco. D'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sysdig peut-il être déployé dans OpenShift ? Oui, bien sûr. On supporte toutes les versions, une grande partie des versions de Kubernetes. Kubernetes, vanilla open source. OpenShift aussi. On a un partenariat avec Red Hat. Et on est certifié sur OpenShift 3.x et aussi sur la version 4 d'OpenShift. Donc, ça fonctionne très bien sur OpenShift. On a également un opérateur, Stéphane, qui permet d'installer facilement le sysdig, donc dans les environnements OpenShift. Oui, il y a une sorte de... ... 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